excès de vitesse ou pas oh putain tant mieux j'ai pas eu cette sensation mais va te faire en cul mais bien salut à tous et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien les amis pour ma part ça va nickel j'ai un peu la tête dans l'anus je vais pas vous mentir en tout cas j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator salut la team café chaud et la team café tiède et la team café froid aussi voilà pour tout le monde et on est tous réunis ici pour célébrer les démons de minuit je suis très excité aujourd'hui je vais pas vous mentir puisque comme d'habitude vous me motivez de ouf à faire des vidéos sur Eurotruck donc et bien j'en refais sans plus tarder vous le voyez juste en bas de l'écran cette partie contient des modifications non autorisées et oui j'ai installé donc quelques petits modes juste deux on va pas se mentir c'est pas incroyable le premier mode il sert à rien c'était juste pour faire genre vous allez le voir bam la carte du monde la voici la voilà elle est toute belle voilà on dirait vraiment on se croirait vraiment sur google maps c'est incroyable c'est juste ça ça sert juste à ça l'autre mode attention il est incroyable c'est une modification de paris ça s'appelle paris rebuild on voit la tour eiffel on voit notre dame et on avait découvert ça en live donc n'oubliez pas de me suivre en live sur twitch twitch.tv slash mcolo off donc on avait découvert ça en live mais aujourd'hui les amis j'aimerais bien qu'on y retourne pour un petit peu plus explorer paris et que vous puissiez voir en vidéo à quoi ressemble paris dans le prochain pardon dans le prochain épisode ce que j'aimerais faire c'est passer sur truckers mp et faire la route de la mort voilà à savoir calais non l'île duisbourg voilà du calais duisbourg je ne sais plus c'est quoi l'innancé ouais duisbourg calais c'est ça la route de la mort on est bien d'accord donc voilà j'aimerais bien faire ça dans de futurs épisodes on montera ici on découvrira tout ce que les dlc nous apporte bien évidemment en tout cas voilà aujourd'hui j'aimerais vraiment qu'on aille sur paris avant toute chose j'aimerais vous présenter mes nouveaux collègues puisque j'ai embauché voilà je vous ai dit j'ai un petit peu continué en live donc gestion chauffeur je vous présente les amis notre ami michaela voilà qui est toute nouvelle qui est très mignonne je dis ça dans le sens que elle est géniale apparemment alors oula visiblement moins 113 euros par jour qu'est ce que c'est que ces conneries parce qu'en fait elle est vraiment spécialisée dans la marchandise fragile elle a un indice de 2.5 contrairement à stéphanie qui elle est à 1.7 mais qui est équilibrée elle fait un petit peu tout michaela elle elle peut vraiment être utile pour les marchandises fragiles bon visiblement pour le moment elle me rapporte pas grand chose si vous voyez ce que je veux dire je lui ai confié mon volvo donc je lui fais confiance je lui ai confié mon camion à moi mais si jamais je vois que ça se passe mal je reprendrai le camion je la licencierai parce que visiblement ça se passe pas très bien pour le moment mais voilà elle vient à peine d'être embauchée donc voilà c'est la période d'essai tranquillement on va pas se prendre la tête pour ça voilà en tout cas je lui fais confiance avec mon camion il n'y a pas de problème à ce niveau là voilà j'ai gagné un petit peu d'argent mais pas énormément j'ai pas non plus énormément roulé en live et non plus en off parce que j'ai pas beaucoup de temps et comme vous vouliez absolument de nouvelles vidéos sur votre simulator bah ça me fait plaisir aujourd'hui on est reparti marché du travail mission rapide on va se faire du coup alors regardez la carte comme elle est sympathique j'ai envie voilà qu'on se fasse un petit pari au petit pari à jaccio et ben voilà regardez on n'est pas encore allé à jaccio faudrait qu'on découvre un petit peu la corse en tout cas voilà on va commencer à paris on va transporter 20 tonnes de lait ça me semble vraiment pas mal c'est parti les amis n'oubliez pas le pouce bleu et merci d'être fidèle à cette série si je puis dire c'est parti ok alors petit bémol ça commence bien c'est que il pleut et il fait nuit donc c'est déjà une belle journée de merde qui commence j'ai envie de vous dire ouais c'est pas ouf c'est pas ouf il est quelle heure attendez il est quelle heure il est 2 heures du matin donc ça va le jour va se lever on a 61 heures la prochaine coupure dans 10 heures et en réalité on a 26 heures de route ce qui va être un trajet et bien plutôt long j'ai envie de vous dire voilà donc on est parti on met évidemment hop voilà les essuie glace on n'a pas de gps intégré malheureusement on va devoir y aller comme ça et puis voilà j'espère que cette vidéo va vous plaire regardez psg rêvons plus grand est ce que ce serait pas alors par contre on va faire gaffe juste me mettre bien parce qu'il pleut donc forcément les routes sont mouillées voilà on est dans une version modifiée de paris grâce au mode donc forcément maintenant on a le psg tout c'est trop stylé donc voilà on va un petit peu faire le tour de paris en partant tout simplement j'espère que ça va vous plaire pour ceux qui demandent ma nouvelle carte graphique puisque j'en ai peut-être pas parlé en vidéo je ne crois pas donc j'ai une nouvelle carte graphique j'ai un petit peu augmenté bal et la qualité du jeu ça se remarque un petit peu après c'est pas non plus le jeu 4k évidemment assez gentil de me laisser passer monsieur ah il ya un bouchon j'aurais pas dû m'engager on part sur un bouchon oui donc ma nouvelle carte graphique c'est une rtx 2060 super voilà elle est superbe mais je veux dire c'est le nom de la carte graphique dual donc il ya deux ventilateurs et à chaque fois je tape mon micro je m'en excuse et par contre les gars il faudrait décoincer la circulation allez il ya un petit effort et pour il se passe quoi là ok j'ai compris regardez les gars à un moment donné faut pas se foutre de la gueule du monde les gars ils savent même pas ce qu'ils font un ah ouais mais vous êtes vous êtes teubé la vérité vous êtes teubé j'en ai c'est pas grave c'est pas alors oui un vous le savez l'intelligence artificielle sur ce jeu m'emmerde à un plus haut point après faut pas oublier ah mais oui que ici voilà regardez admirer ça vient d'un mode tout ce qu'on voit là ça vient d'un mode je me dis peut-être que bon de base l'intelligence artificielle et je ne l'aime pas voilà mais je pense que à mon avis ça doit bien plus bugger ici parce qu'à mon avis doivent pas comprendre grand chose étant donné que voilà tout ça c'est modifié tout ça voilà c'est assez mignon c'est en jaune donc j'ai déjà découvert ici est ce qu'on va voir la tour eiffel tiens très bonne question à regarder on voit notre dame ok on l'a vu à peine j'espère que vous l'avez vu elle est juste derrière nous attendez bougez pas ouais c'est ça c'est la cathédrale notre dame de paris derrière attendez voilà bon on la voit pas de ouf on la voit pas de ouf mais en tout n'hésitez pas à savourer alors par contre oui je suis en dixième vitesse c'est n'importe quoi ce qui se passe les feux en ces stylés les feux ils sont bas ils marchent pas alors c'est pas ici qu'il faut aller à droite c'est juste après bon j'espère que ça va vous plaire selon petit trajet sous la pluie en tout cas on espère que ça va pas durer longtemps allez je me crée une petite priorité ici on est chez nous voilà tranquillement j'espère que la pluie va pas durer longtemps le jour va se lever toute façon dans quelques dans quelques heures donc y'a pas de problème à ce niveau là ça me fait chier qu'on ait commencé sur un accident dès le début mais bon c'est comme ça regardez comment ces styles et périphériques là là on voit vraiment bien le périphérique ok faut que j'aille à gauche calme toi calme toi il ya personne tout va bien on va essayer de faire ça bien oui parce que les gens me reprochent d'être un petit peu un chauffard sur ce jeu en tout cas en live donc écoutez là je vais essayer de m'appliquer un voilà je promets rien mais je vais essayer déjà je pense que je suis bien parti voilà après à merde je suis un connard c'est un sens unique j'ai fait n'importe quoi excusez moi je me suis trop mis à droite on va rentrer sur l'autoroute sur périphérique alors voilà on n'a pas pu voir la tour eiffel je suis un peu d'aigle ça c'est vraiment dommage bon et de façon on aura d'autres occasions de la revoir je vous rassure mais rien on voit les buildings et tout ici les buildings c'est des buildings connaissez les buildings donc c'est bien sympa on est sur le périphérique ça y est à 80 on va pouvoir y aller et je le rappelle encore une fois les amis alors attendez en ce début de vidéo il faut que je rappelle tout juste voilà je le sais que je peux enlever les infractions etc mais à chaque fois je le dis et je le répète j'ai voulu recommencer l'aventure pour essayer d'être le plus rp possible donc c'est fait exprès c'est volontaire je sais comment faire pour enlever les les infractions il n'y a pas de souci à ce niveau là mais c'est fait exprès je veux vraiment les garder pour pour vraiment faire en sorte de pas me faire topper quoi tout simplement je me garde le droit de rouler vite mais le but du jeu c'est de pas se faire topper bien évidemment voilà donc là on va prendre direction lyon si j'ai bien compris où lille je ne sais pas en tout cas à la sortie à droite dijon voilà dijon lyon on va sortir à droite tranquillement alors j'ai 12 vitesses sur ce camion voilà ça c'est pas mal voilà on va se calmer c'est une petite zone 70 tranquillement je suis un peu triste qu'on n'ait pas vu la tour eiffel je vais pas vous mentir j'aurais bien aimé mais on va découvrir aussi ajaccio et ça c'est bien sympa d'ailleurs si ça ne vous dérange pas attendez je me mets droit ben petite pause j'aimerais juste voir par où on passe attentant je viens de faire une bêtise là par où on passe parce que j'aime bien découvrir les points d'interrogation alors là on a déjà emprunté cette route une fois malheureusement voilà donc on connaît déjà par ici si voyons voir on va arriver là ah oui on va à porto vectio ok donc là faudra bien passer par là et le point d'interrogation aussi là quoi voilà et puis après on sera arrivé à destination maintenant je peux l'enlever voilà tout simplement il n'y a pas d'autre point d'interrogation à vérifier non c'est bon ok on est bon on va pouvoir repartir voilà le trajet déjà assez long comme ça donc on va pas faire des détours bien évidemment mais mais voilà et donc comme dit dans le prochain épisode on va essayer de passer sur truckers mp alors maintenant que j'y réfléchis je promets rien étant donné que il ya une histoire de mise à jour là actuellement au moment où je fais cette vidéo est une histoire de mise à jour qui est un petit peu embêtante donc pas sûr que ça fonctionne mais si ça fonctionne bah on fera sinon désolé mais en tout cas voilà j'aimerais bien refaire la route de la mort et commencer un petit peu plus à visiter à explorer les routes de l'est et les routes du nord-est plus précisément mais également de l'est tout court et du sud-est parce que c'est vrai qu'on a une grande partie des routes à l'est qui peut être bien sympathique voilà il ne pleut plus ça ça fait plaisir voilà je vais pas vous mentir je suis assez content voilà on va se mettre à 93 le régulateur de vitesse comme ça on est tout bon et à tout moment on peut un petit peu plus accéléré c'est plutôt nickel je voulais aussi dire un truc encore en ce début de vidéo voilà j'ai donc installé les deux modes que je vous ai cité alors je me rappelle plus exactement des noms mais voilà je pense que vous trouvez assez facilement sur sur internet alors c'est vrai que vous me recommandez de passer par le workshop de steam chose que je n'ai pas fait pour installer ces deux modes donc je le ferai pour les prochaines fois mais ce que maintenant j'aimerais que vous me dites ce que vous me donnez j'aimerais bien que vous me donnez des idées de mode tout simplement à installer parce que c'est vrai que je crois pas que vous m'en ayez vraiment donné des idées genre vraiment si vous avez des noms concrets que ce soit pour décorer l'intérieur que ce soit pour renforcer l'intelligence artificielle ou pour avoir même plus de véhicules qui circulent peu importe même des modes graphiques moi je moi en fait j'aimerais vraiment que vous me donniez des noms de mode que vous connaissez et que vous êtes sûr qu'ils sont bien voilà genre parce que voilà je me balade déjà bien sur sur le net j'ai envie de dire sur l'interweb pour regarder un petit peu les modes qui existent donc d'accord j'en trouve y'a pas de problème mais j'aimerais bien que vous me donniez vous les modes que vous vous connaissez en tout cas vous avez déjà entendu parler que vous avez déjà utilisé ou que vous avez vu chez quelqu'un d'autre et qui sont sympas qui fonctionnent qui sont clean voilà n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et comme ça on verra pour pour les installer peu importe ça peut être des modes graphiques on peut se le permettre ça peut être des modes qui renforcent l'intelligence artificielle ou alors des modes de sur les véhicules pour customiser peut-être l'intérieur etc j'ai vu que il y avait un mode qui permettait de changer les volants des camions ça c'est vraiment le truc je me suis dit c'est pas nécessaire pour le moment à tout moment on pourra le faire si on veut mais voilà genre de petites choses sans problème donc voilà faudra impérativement faire une coupure alors ça ça m'embête un petit peu parce que du coup ben il va faire jour et dans 9 heures je crois que je dois faire une coupure il faut que je dorme donc après il fera nuit de nouveau un petit peu embêtant c'est pas grave c'est le problème des longs trajets on transporte du lait les gars le lait c'est la vie voilà on sait pas si c'est du lait de coco si c'est du lait de vache si c'est du lait de chèvre on ne sait pas nous nous ne savons pas ce qu'on transporte réellement en tout cas on sait que c'est du lait et et le lait c'est la vie voilà en disant le lait c'est bon et tous ceux qui disent le contraire et ben c'est ceux qui ne savent pas en consommer correctement voilà évidemment si tu bois trop du lait c'est pas bon voilà c'est logique c'est comme tout hein la bière c'est délicieux mais si tu en bois trop bah non en fait c'est à consommer avec modération ouais le lait aussi du coup c'est pas de l'alcool mais ça reste quand même à consommer avec modération regardez on voit la tour eiffel là bas c'est faux c'est pas la tour eiffel je sais même pas si vous voyez oui ici on voit ce que je me disais c'est peut-être un petit peu plus sombre sur sur la vidéo et voilà on voit les petits décors à gauche et à droite on est toujours en périphérie de paris ainsi je dis pas de bêtises il me semble donc les buildings qu'on voit c'est toujours paris si je ne m'abuse il n'y a pas trop de véhicules et ça ça me fait plaisir là que je puisse me mettre à gauche tranquillement à chaque fois c'est toujours le stress parce que comme par hasard au moment où je dois me décale à gauche c'est là qu'il ya plein de voitures qui me font chier là on est plutôt pas mal je pense que franchement ça va bien se passer alors là j'augmente un petit peu la musique de fond puisque j'en ai mis une mais je pense qu'on n'entend pas depuis le début voilà un petit peu de reggae ça fait du bien ici c'est limité à 80 écoutez on se fait un pourquoi je suis à 100 km heure je ne sais pas mais on en profite les gars je suis pas un chauffard regardez je suis super smooth regardez moi ça c'est un virage de qualité le lait à mon avis il va être meilleur à la fin vous allez voir il va pas du tout tourner voilà ne vous inquiétez pas je sais gérer est ce qu'il nous fait lui il va à gauche voilà lui ça commence déjà les emmerdes on va enlever les régulateurs ah non il a bien raison on se met à gauche hop c'est bon très bien pour une fois que l'intelligence artificielle fait quelque chose de bien et on est parti alors oui et d'ailleurs aussi alors attendez parce que j'ai pris l'autoroute il ya pas longtemps le télépéage on en avait discuté vous m'aviez vous m'aviez dit en commentaire mais en fait vous avez faux dans ma tête tu vois regarder là je me mets à 30 km heure voilà et je roule à 30 km heure je vais pas m'arrêter voilà 25 c'est un petit peu plus rp mais voilà et là ça passe déjà là il m'a détecté ça se passe pas du tout comme ça dans la vraie vie les gars c'est alors ça dépend peut-être où un mais tous les péages que j'ai pris ça m'a permis de me le rappeler non en fait tu es à l'arrêt presque avant que ça s'ouvre tu te mets devant la barrière tu es à 2 km heure et là ça s'ouvre et tu repars alors c'est des conneries quand voilà moi je me disais oui c'est bien tes péages tu peux prendre à 30 km heure et ça s'ouvre et tout mais pas du tout si tu prends à 30 km heure tu prends la barrière c'est complètement faux alors je sais pas peut-être qu'en effet les péages à paris ou dans les grandes villes je ne sais pas mais en tout cas les péages qu'on a à l'est les amis il ne s'ouvre pas instantanément à 30 km heure et était pas détecté il faut que tu te mettes devant la barrière pour être détecté donc voilà c'était pour la petite parenthèse quand vous me disiez oui c'est bon à 30 km heure dans la vraie vie ça marche comme ça en tout cas chez moi ça ne se passe pas comme ça donc strasbourg même ça ne marche pas comme ça parce que je vous vois déjà venir en disant oui mais à la campagne c'est peut-être est strasbourg c'est pas la campagne voilà et là je vais me décale à gauche et c'est là c'est le moment un peu embêtant pour la voiture a l'air de me vouloir me laisser passer je commence un peu à comprendre maintenant les réactions des utilisateurs de la route je puis dire hop on met le régulateur 92 km heure et comme ça on est parti on est plutôt pas mal 24 heures de route les amis je viens de capter en fait 24 heures c'est une journée complète ah ouais c'est chaud pour du lait le lait il vient pas de la région si vous voulez mon avis en plus c'est du lait de paris qu'on transporte alors là mon pote laisse tomber à ses 80 km heure hola excusez moi j'avais pas vu ah ouais mais il faut signaler avec des panneaux les potins moi j'ai pas vu de panneaux faut pas pas déconner non plus enfin voilà j'espère que vous allez bien les amis j'ai beaucoup kiffé voilà c'était mon premier live que j'ai fait sur twitch enfin sur euro truck simulator je veux dire depuis un bon moment parce que vous savez que j'avais dit que je ne referais pas de live sur euro truck et que du coup bas là j'avais changé d'avis avec mon idée de me focus sur le stream et j'ai bien kiffé voilà c'était bien sympa en réalité c'est sûr que ça se passe super bien voilà quand il n'y a pas de problème et était là on discute entre nous voilà on est chill donc n'hésitez pas à me rejoindre voilà je roule alors je roule peut-être un petit peu moins bien qu'en vidéo parce que forcément il ya l'excitation je suis aussi concentré sur le chat or là je n'ai pas de chat là je parle directement avec vous mais mais voilà je suis concentré un petit peu aussi sur sur le chat et sur beaucoup de facteurs du coup bah forcément forcément des fois je roule un petit peu moins bien ok zone de travaux zone de travaux on fait attention on fait attention il n'y a pas de voiture derrière façon ils savent voir les panneaux je pense ok la chaussée va se rétrécir hop on y va doucement ouais là je roule vraiment bien je pense qu'on peut le dire je roule vraiment bien ouais après entre nous j'en ai vu des camions qui respectaient pas les limitations de vitesse la nuit donc ceux qui disent que je roule mal et ben vous avez pas tort mais mais voilà c'est pour dire que c'est plus ou moins réaliste quand même c'est bon on peut repartir c'était pourri les travaux là non c'est reparti encore et encore des travaux là là je suis à 60 km heure je ne risque rien du tout on avait il ya un radar de chantier pas loin ah bah voilà il est là salut big up connard ah tu m'as pas flashé cette fois tu te sens en con ah ouais il était là il était prêt à me flasher il a vu ma tête dans le camion il a fait ah ouais c'est lui là qui se fait tout le temps flasher vas-y on va le flasher et ben non tu peux pas mon pote bah oui bah non mais c'est pas toi qui décide tout simplement voilà et plaisir 24 heures de route donc ça veut dire que si on faisait pas de pause ce qui est impossible d'ailleurs faut faire des pauses toutes les deux heures normalement en voiture en tout cas je sais même pas en camion comment ça se passe en tout cas on a une coupure faut qu'il arrive en camion mais mais voilà 24 heures ça voudra dire que quand on sera arrivé on arrivera à la même heure mais comme on fera une coupure et ben on arrivera de jour quand même donc ça veut dire qu'on va quand même faire une majorité du trajet la nuit non en vrai en vrai ça va être 50 50 les gars ouais en vrai ça va être 50 50 genre 50% de nuit 50% de jour sans problème ça va être kiff kiff donc vous inquiétez pas les amis dites moi si vous aimez quand même bien ou pas les trajets de nuit même si du coup je peux pas vraiment choisir vous l'aurez compris même si là si je fais une pause ben il fera jour mais dans tous les cas il va faire jour bientôt en vrai mais attendez mais je suis un connard il est 2h53 du matin en fait depuis tout à l'heure je regarde la mauvaise heure oh merde je ah ouais je regardais la destination pour dans tous les cas le jour va se lever dans quelques heures quand même mais j'avoue c'est pas comme ce que j'avais prévu mais c'est pas grave oui donc dites moi en commentaire si ça vous dérange ou pas la nuit si vous préférez le jour forcément le jour on voit mieux c'est plus joli peut-être mais c'est sympa aussi la nuit ça permet voilà d'être un petit peu plus chill et puis en plus dans mon décor en vrai moi je me sens bien la nuit parce que comme tout est fermé j'ai des petites lumières et tout c'est c'est bien sympa tu vois de mon point de vue j'aime bien donc donc voilà c'est un peu la petite musique là là c'est pas du reggae c'est de la future basse comme ça que ça s'appelle je crois j'aime bien la future basse de temps en temps je vais pas vous redemander le style de musique que vous écoutez je le sais déjà il ya pas de problème à ce niveau là mais c'est vrai personne n'a mentionné la future basse chose que je trouve assez assez sympa pour le coup et puis voilà j'étais persuadé que je veux dire quelque chose là encore mais je ne crois pas donc donc tout va bien j'ai hâte d'aller voir ajaxio deux jours de préférence à lui aussi oui c'était ça que je voulais dire par rapport à la caméra donc j'ai vu que forcément vous préférez alors je ne sais pas si la majorité préfère ou pas puisqu'il ya juste quelques commentaires qui en parlait mais que voilà vous préférez forcément l'incrustation fond vert bah j'en suis bien conscient moi aussi ça m'aurait pas dérangé si on pouvait faire de l'incrustation fond vert bon bah la question ne se pose pas puisque je ne peux pas un par rapport à mon setup je ne peux pas installer ça j'ai essayé dans tous les cas et ça ne marche pas mais voilà c'est très bien comme ça moi ça me demande peut-être un petit peu moins de boulot donc c'est aussi sympa à ce moment là voilà c'est c'est un mal pour un bien et sauf qu'on n'a pas le choix mais au moins voilà ça fait aussi du bien d'un autre côté après voilà la caméra elle est petite je pense que ça dérange pas trop donc 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 voilà sinon je pense qu'en grande majorité vous auriez dit ouais bah frérot c'est pourri remet l'incrustation fond vert mais vous n'avez pas fait donc je pense que ça ne dérange pas plus que ça et encore une fois bas malheureusement c'est que je dis malheureusement quand même parce que c'est pas à la base c'était pas un choix c'est j'avais pas le choix mais après voilà finalement voilà c'est un mal pour un bien donc par ma foi c'est quand même comme ça on le prend comme 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 il faut et les gars faut toujours sourire quand il ya des trucs qui vont pas faut toujours regarder le positif voilà m colo philosophe voilà trouver le bien dans le mal et le mal dans le bien ça s'appelle le ying et le yang le mec incroyable il me reste combien de temps là avant la coupure ça va vite mine de rien 6h48 pour la prochaine coupure non le temps passe vite 1 ah ouais il ne reste déjà plus que 22h50 c'est fou comment deux heures ça passe vite un pas deux heures c'est 20 minutes on dirait et attendez est ce que ce serait pas ça sur euro truck genre une heure c'est dix minutes et donc une minute ce serait dix minutes à peu près en vrai je verrais bien le truc comme ça voilà je ne sais pas si c'est ça je sais pas s'il ya une vraie conversion possible sur le jeu mais on dirait que c'est ça là je suis en train de réfléchir parce que dans l'euphorie et tout quand j'étais en live et que j'avais embauché ma nouvelle chauffeuse du coup qui elle est spécialisé sur les marchandises fragiles et ben j'étais content tu vois j'étais en mode ouah on peut lui faire confiance et tout mais du coup je suis en train de me demander si ouais elle va pas moins me rapporter du coup parce que elle est que spécialisée dans les marchandises à bas fragiles en fait alors que l'autre là c'est 80 et y'a un radar voilà alors que l'autre la première que j'ai et qui est toujours là qui est fidèle et tout ben elle elle est polyvalente donc elle peut tout faire en vrai tu vois alors je sais pas si ça va pas me pénaliser faudra voir sinon je la licencierais allez c'est parti de nouveaux 90 jamais de la vie vous verrez un un gros camion doubler enfin essayer en tout cas de doubler un petit camion comme ça voilà je n'ai pas réussi allez j'ai pas réussi mais attendez il ya de la descente là je vais y arriver je le doublerai lui 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 c'est mon objectif je veux le doubler allez on est des petits fifous excès de vitesse ou pas oh putain va te faire foutre ah bah moi je ralentis pas maintenant eh la gendarmerie vous êtes gentils avec moi normalement oh je suis déi c'est pas grave vous savez vous savez quoi c'est pas grave parce qu'en vrai il m'aurait topé là en vrai parce qu'ici j'aurais aussi été en excès de vitesse je pense oh là là je suis déi c'est pas franchement maintenant je me prends plus la tête avec ça genre qui dit ça enfin ça en fait non pour le rp c'est relou parce que là j'aurais déjà perdu mon permis depuis très longtemps parce que là ce qu'on montre pas c'est que ouais j'ai les j'ai les amandes et tout mais normalement tu perds des points aussi hein hein alors que là sur le jeu tu perds tu perds pas de points ce serait stylé un par contre sur euro truck si tu pouvais perdre des points genre tu pars du principe que tu as tes 12 points et tout et ouais que tu perds tes points avec les excès de vitesse et genre après bah tu peux plus rouler et du coup t'as acheté le jeu pour rien et il faut le racheter ce serait stylé hein en vrai je trouverais ça bien stylé parce que là on a des pénalités d'argent c'est bien c'est bien hein mais mais voilà il n'y a pas cet enjeu de de perdre des points de perdre le permis quoi donc là maintenant j'en ai plus rien à faire ils m'ont saoulé à je vais un peu un peu bombardé mais tout en restant safe bien sûr un délai ça se passe bien faudra faire juste attention à l'essence et bien sûr le sommeil et ça on va y arriver et forcément il commence à le soleil commence à se lever et c'est quand il fera jour qu'il faudra dormir un ça ça fait bien évidemment un peu yes mais c'est pas ce sera 50 50 quand même normalement faudra prendre la sortie à droit non c'est juste un virage très bien très bien très bien le camion là qui transporte du lait un très sincèrement il n'est pas il va pas très vite voilà voilà allez 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 la tête de ouam la tête de ouam s'il vous plaît ne me jugez pas allez allez je suis désolé je regarde c'est bon ouais c'est le plus important les gars c'est pas ah si la cargaison a pris des dégâts c'est pas grave franchement c'est pas grave vous savez pourquoi c'est que du lait je rigole ah putain je suis deg c'est pas grave je voulais juste pas me retourner parce que si je me retournais alors là mon pote ça aurait été assez compliqué je suis désolé pour cette action ridicule on va se réconforter en se disant que là on va découvrir une nouvelle route enfin une nouvelle autoroute disons on n'est jamais passé par là encore donc voilà est ce que c'est un réconfort à la con oui on peut le dire mais voilà c'est bien sympa d'ailleurs oh bonne bonne truc là j'ai hâte de découvrir de façon on va aller dans le nord et tout mais enfin là on va dans le sud mais je veux dire prochainement on ira dans le nord comme je vous l'ai dit j'ai hâte d'aller découvrir la belgique est ce que ça a été fait est ce que c'est pareil en vrai tu vois la france voilà maintenant on connaît mais la belgique parce que oui alors si c'est rien que regarde cette vidéo il va il va dire ouais mais tu m'a même pas prévenu t'es venu chez moi tu m'a même pas dit mais bon normalement voilà je suis pas venu chez lui mais pour pour une raison on est parti en belgique une mini journée voilà et voilà j'ai trouvé ça vraiment stylé les autoroutes là bas je vais pas vous mentir trop stylé t'as juste les lampadaires qui sont allumés en journée donc c'est un peu bizarre mais trop stylé la belgique vos routes et toujours les voies d'insertion et tout c'est franchement c'est super intuitif et on comprend direct fin moi perso j'ai trouvé ça trop stylé voilà c'était la petite parenthèse donc j'ai hâte de voir si c'est pareil je pense que ouais genre ouais j'ai hâte de voir les voies d'insertion et tout comment c'est fait tout comment c'est trop la classe allez on est reparti en tout cas voilà on découvre ici oh putain la voiture qui a failli me rentrer dedans j'aurais encore eu un accident pour rien c'est bon terme de pénalité on a eu des dégâts on a eu un accident il y en a eu un excès de vitesse pour le moment voilà sachant qu'on a à peine commencé j'ai envie de dire cette ce trajet autant dire que ça donne envie de pleurer là ça grimpe pas mal donc ça va être sympa là quand je roulerai de nouveau mon camion là le volvo et que je le customiserai on aura tellement de patates ah ouais aussi juste parenthèse en live j'avais découvert un autre volvo qui doit être supérieur à celui que j'ai acheté tu vois et c'est alors moi moi je suis un kikou avec les gps mais c'était trop stylé parce que le gps il était pas intégré dans le camion genre en bas là comme comme tous genre ici là là bam en fait il était sur le tableau de bord au dessus voilà et ça j'ai trouvé ça non seulement méga stylé mais non seulement méga pratique et du coup bah ça m'a foutu un peu le seum d'avoir acheté un autre enfin un volvo un peu moins bien alors c'était mon coup de coeur tu vois mais bon c'est pas grave ça sont pour le moment c'est micheline qui l'a là je sais plus comment elle s'appelle celle que je vais bientôt virer si elle fait rien celle qui a les marchandises fragiles etc et je reprendrai mon camion mais si jamais je pourrais toujours soit le revendre ou soit le garder et puis j'achèterai l'autre camion supérieur bon j'aimerais bien encore un peu rouler avec mon camion coup de coeur que j'ai quand même acheté parce que c'était un coup de coeur donc on va quand même essayer d'en profiter un maximum c'est méga sympa là où on est un on n'est jamais passé par là j'ai jamais découvert vous voyez un c'est super stylé la voiture tu m'as vu on va éviter de se reprendre un excès de vitesse je suis voilà c'est bon j'ai la marge d'erreur la marge d'erreur est de mon côté 92 kilomètres heure voilà là les automobilistes ils doivent me détester actuellement dans la vraie vie là ce que vous voyez c'est détestable et on rentre dans lyon ah c'est toujours 80 c'est bon enfin c'était 90 avant mais voilà 70 ah laisse moi le temps de te doubler et après je me mets à 70 promis voilà et hop on arrive périphérie de lyon bien sympa on n'est jamais passé par là alors qu'on a déjà vu lyon bien évidemment c'est cool vu que 20 heures de route ça se passe tranquille j'espère que ça vous plaît les amis si la vidéo vous plaît n'oubliez pas le pouce bleu bien évidemment n'hésitez pas à partager ça je sais qu'il y en a qui le font et ça me fait extrêmement plaisir à partager la chaîne à vos potes à en parler du moins à dire voilà t'as vu il ya des chauffeurs camions qui roulent bien par exemple m collo a pas du tout mais voilà n'hésitez pas ça me fait extrêmement plaisir ça m'aide et et puis et puis voilà quoi tout y cointi j'avais envie de dire ça n'a aucun sens de dire ce mot là maintenant mais il fallait le dire j'avais envie de le dire voilà on a découvert les points d'interrogation à lyon qu'on est bien d'accord j'avais quand même vérifié avant oh c'est sympa regardez à droite à gauche oh 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 excusez-moi excusez-moi vous savez que moi je suis un peu gaga des photos euh on va pas se mentir regardez il y a des véhicules jaunes derrière le camion la voiture c'est incroyable ok préfère oh ouais je préfère ça c'est beau lyon hein et regardez ah pourquoi je peux pas attendez il y avait la bordure bêm et voilà c'est peut-être pas ouf mais moi j'aime bien ça fait plaisir on est reparti doucement 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 là on va prendre à droite le feu voilà ça c'était sûr mais c'était sûr mais c'était sûr évidemment et regardez hop bam le frein voilà on est pas mal ah les amis de quoi on peut parler pendant un feu rouge on peut les gars venez on se fait un chiffre oumi pierre ciseau feuille allez vous le faites devant vos écrans pierre ciseau attends pierre ciseau feuille alors c'est qui qui a gagné c'est toi ou moi voilà dites le moi en commentaire personne je dis bien personne n'a déjà fait ça sur youtube pour gratter des commentaires je crois je crois que je suis le seul encore le premier à l'avoir fait et si c'est pas le cas et ben on m'a devancé mais j'ai jamais vu quelqu'un le faire j'ai trouvé ça méga stylé prochain feu rouge on refait la même chose vous mettez en commentaire manche une j'ai gagné ou j'ai perdu et après manche deux j'ai gagné ou j'ai perdu c'est drôle non en vrai je me tape des délires les gars c'est incroyable faudra faire ça en live aussi oh le feu oh non il est passé au vert ah c'est dommage c'est dommage ça aurait été marrant c'est quoi c'est une centrale d'eau on est d'accord ce qu'on est en train de voir là hop bonsoir ah il y a la police on va faire attention j'ai l'impression d'avoir vu deux voitures de police on est d'accord ou pas genre les deux l'une derrière l'autre ça m'étonnerait dans la vraie vie ça se voit mais sur Eurotruck j'ai jamais vu ça alors ouais on va quand même rester à 50 parce que je vous ai dit il y a la police donc on va faire attention quand même hein j'ai pas de problème avec la police mais voilà ah mais non mais on est en France donc du coup c'était pas des voitures de police que j'ai vu c'était autre chose je sais pas mais ça ressemblait en fait ça ressemblait à des voitures de police d'un autre pays en fait du coup c'était pas ça puisque du coup on est en France donc c'est bon on peut accélérer le jour se lève l'essence faudra bientôt faire un point le sommeil n'en parlons point et là c'est catastrophique zébardi 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 en tout cas ça fait plaisir d'avoir pu un peu augmenter les graphismes du jeu en fait tout bêtement c'est le tableau de bord le tableau de bord voilà j'ai augmenté la mise à l'échelle qui fait que c'est moins flou etc on voit mieux et du coup le tableau de bord on le voit nickel on voit combien on est très précisément c'est tout con mais c'est un truc que je pouvais pas faire avant donc voilà ça fait plutôt plaisir on va pas se mentir enfin ce qui est bien c'est que Eurotruck ça demande pas énormément de ressources enfin après je sais pas oh la police j'avais raison il y avait la police alors je vais rester à 90 dans le doute qu'il y en ait un deuxième derrière mais oui je sais pas en vrai je pense qu'avec un ordinateur moyen c'est sûr que ça peut peut-être moins bien tourner mais normalement le jeu demande pas énormément de ressources enfin beaucoup moins que la moyenne même si peut-être Minecraft consommerait moins que Eurotruck je pense mais voilà Eurotruck c'est pas le vrai monde il y a tout qui se charge au fur et à mesure je crois c'est comme ça que ça se passe et voilà au niveau détail on peut quand même on a le choix de régler les graphismes un peu comme on veut donc sans trop de problèmes et puis surtout au prix où tu peux l'acheter voilà on peut quand même se le permettre si jamais et toujours l'offrir à quelqu'un de toute façon boum alors j'aimerais prendre le télépéage si c'était possible voilà là j'ai quand même bien montré mon intention donc que personne ne me rentre dedans tu vois il m'a détecté de méga long alors que c'est à partir de là en vrai qu'on se fait détecter tu vois dans la vraie vie ah elle est encore là la police elle est lente la police hein alors il n'y a personne tu peux m'engager non il y a une voiture mais t'es un putain d'abruti des abrutis allez accélère attends mais je comprends pas là elle a du mal elle a du mal il a du mal le camion je dis elle parce que je pensais à la voiture la voiture a du mal bon on profite de se lever de soleil bah au prochain arrêt en vrai ouais c'est quoi au prochain arrêt on fait une coupure et on fait le plein et comme ça comme ça avec un peu de chance on aura de nouveau une coupure à faire et comme ça on terminera la vidéo de jour vous inquiétez pas c'est un très gros calcul je suis très très fort en mathématiques donc ça devrait bien se passer voilà j'ai un peu baissé le volume de la musique parce que madame qui chante on l'aime bien mais ah là là en tout cas je kiffe c'est que du bonheur de faire du Eurotrack de toute façon je vous l'ai dit c'est à dire que je suis là je me prends pas la tête j'installe mon G27 avant quand j'avais mon ancien setup le G27 était toujours plus ou moins installé alors que là je dois tout rebrancher à chaque fois mais c'est pas chiant c'est juste à côté voilà attention 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 c'est pas chiant vraiment ça me prend allez une minute à installer voilà tranquille je lance le jeu je lance OBS puisque du coup j'ai même plus le casque sur les oreilles quand je joue à Eurotrack en plus donc là je me prends vraiment pas la tête je suis tranquille voilà je lance le jeu je lance le record et puis et je vous retrouve je roule et je parle et on discute et voilà on peut parler de tout et de rien bon alors en l'occurrence c'est vrai que je n'ai pas de sujet de discussion n'hésitez pas en commentaire encore une fois à me proposer une idée pour la prochaine vidéo si vous avez un débat si vous avez un coup de gueule si vous avez une question si vous voulez connaître mon avis sur quelque chose d'actualité peu importe voilà vous me dites et on en discute et puis voilà comme ça comme ça ça fait le zizir très belle voiture très belle voiture monsieur dame voilà tout simplement et ouais les petites maisons de campagne et tout là c'est sympa là en tout cas en tout cas voilà petite question petit sondage ouais je vous en demande beaucoup mais à chaque fois voilà c'est ça je suis devant le jeu et puis je me pose des questions voilà je me pose des questions sur la vie sur le sens tout ça est-ce que vous là vous qui regardez mes vidéos Eurotruck genre toi là toi tu regardes cette vidéo jusqu'ici encore parce que bah t'aimes bien et je t'en remercie énormément t'es encore là est-ce que toi euh tu apprécies est-ce que ça t'intéresse ou pas Flight Simulator genre mes vidéos sur Flight Simulator voilà c'est ma question personnelle que je veux savoir si toi devant ton écran là tu regardes ou pas mes vidéos Flight Simulator parce que j'aimerais savoir je me dis tu vois c'est bon c'est pas le même monde attention ça reste des jeux de simulation forcément mais y'en a un c'est camion l'autre c'est aviation c'est quand même deux trucs bien à part je suis bien d'accord donc forcément voilà mais j'aimerais quand même savoir si ceux qui sont dans le monde de la simulation du camion voilà du monde du monde routier sont aussi dans la simulation de l'air même si je m'en doute je pense que quand même la majorité des viewers à ce niveau là sont eux même des chauffeurs camions ou des passionnés poids lourds tout ça du coup je pense que vous êtes moins fan forcément de l'aviation etc mais voilà juste pour savoir si toi derrière ton écran tu kiffes ou pas ou t'aimes bien un peu Flight Simulator est-ce que ça t'intéresse ou pas parce que ben du coup je le vois Euro Truck ça fait son nombre de vues ça fait son nombre d'engouement vous êtes là et c'est incroyable vraiment mais il faut que je me mette à gauche bientôt voilà la règle en camion c'est pas se laisser faire c'est s'imposer oui mais mais voilà quand je sors une vidéo sur Flight Simulator donc généralement là c'est les rediffusions de live ben forcément ça fait moins de vues moins d'engouement ce qui est complètement normal en tout cas c'est pas la même communauté et je ne renie rien c'est complètement normal je le dis ce n'est pas le même monde et je le comprends parfaitement c'est pour ça que j'aimerais savoir votre avis mais c'est dommage dans un sens que bon même si vous êtes pas passionné par l'aviation moi je suis pas non plus passionné par l'aviation genre passion passion je sais pas comment dire moi je suis ouvert à tout et je kiffe mais genre niveau graphisme niveau beauté c'est excellent de pouvoir parcourir le vrai monde tel qu'il est genre vraiment tu survoles ta maison tu survoles toutes les villes toutes les villes toutes les villes tous les villages que tu veux sans aucun problème et on va se faire une pause ici alors visiblement il n'y a pas il n'y a pas de station essence c'est pas c'est une petite terre tranquille au moins juste pour dormir et comme ça au moins ça c'est aussi la technique bien sûr c'est de dormir avant de faire le plein parce que si tu fais le plein et qu'après tu dors à tout moment il y a les voleurs qui te pompent l'essence c'est pas des conneries ce que je suis en train de dire et ce n'est pas applicable qu'au camion que je suis en train de dire la petite parenthèse ça me fait plaisir de vous le dire voilà allez on coupe le moteur je suis pas l'un des mieux garés mais on s'en fout alors voilà on dort il est 17h donc c'est tranquille on a Stéphanie qui m'a rapporté 2200 euros de revenus donc évidemment c'est ma chauffeuse elle a progressé en plus c'est ma chauffeuse préférée ma première et forcément voilà Mickaël a la voilà 347 ce qui est très peu voilà 917 contre 300 je pense que là je me suis fait couillonner très clairement je me suis fait couillonner et en plus on a un péage là-bas j'aurais pu me reposer là-bas en vrai ah je me suis fait couillonner je regrette quoi déconne ok j'ai pas regardé le rétroviseur à ce moment là j'ai pas vu ce qui s'est passé je regarderai en replay combien de minutes 40 minutes il s'est passé quoi là parce que je me suis engagé j'avais le clignotant j'ai regardé j'ai regardé y'avait rien et au pire il se décale qu'est-ce qui s'est passé franchement je suis pas fautif c'est dégueulasse ce qui se passe c'est dégueulasse franchement je comprends pas j'ai vraiment pas compris ce qui s'est passé j'ai déjà hâte de voir de voir ce qui s'est passé je comprends pas bon du coup ce que je disais voilà c'est que je me suis fait couillonner allez je mets bien mon clignot y'a personne je regarde encore une fois voilà direction Marseille on y arrive on y arrive je rappelle en plus que c'est un peu tard que je le rappelle mais forcément le trajet c'est 17h à la base c'était plus de 25h c'est très long mais c'est parce qu'on a le bateau qui est compté dedans et en plus on fait tout un tour pour arriver à la Corse pour aller à Porto Vecchio en réalité c'est moins long donc y'a pas de panique à ce niveau là on sera déjà bientôt arrivé au niveau du port tout au moins bref non mais voilà je me suis fait couillonner par Michaela ok les marchandises je pense que ouais elle peut rapporter gros pour les marchandises fragiles mais c'est tout quoi y'a que les marchandises fragiles ce qui est fort embêtant lui il va me rentrer dedans 100% non ? c'est bon je préfère ouais j'ai eu peur franchement je la sentais venir ok là toujours direction Marseille régulateur voilà comme ça on se fait pas couillonner et mine de rien il date de quand Eurotruck en vrai j'ai oublié 2013 je dis ça au hasard est-ce que c'est ça ? non peut-être je sais plus non peut-être moins peut-être plus non je sais plus mais parce que franchement c'est quand même super mignon quoi c'est un j'ai à dire c'est un simulateur c'est un jeu de toute façon vous me l'avez prouvé mais c'est un jeu qui a sa communauté qui est très grande qui est très variée en multijoueur en solo y'a des DLC y'a des mods qui sont toujours à jour qui y'a toujours des trucs c'est un peu comme Minecraft même si Minecraft je le dis voilà on dirait que ça se meurt un peu même si c'est qu'une impression Eurotruck ne donne pas cette impression y'a toujours cette communauté qui est là et toujours ses développements y'a toujours quelqu'un qui va développer une nouvelle ville ou quoi tu vois par exemple ça c'est vraiment un truc parmi tant d'autres c'est incroyable rien que sur notre Discord le Discord mcompagnie n'hésitez pas à le rejoindre n'ayez pas peur forcément c'est une communauté plus Minecraft tu vois puisque c'est ma communauté c'est de base voilà depuis 2014 mais on retrouve quand même des gens dans le salon image screen qui partagent qui sont en train de développer sur Eurotruck en train de modéliser de mapper tout simplement voilà des nouvelles autoroutes je sais pas quoi donc je sais plus exactement ce que c'était c'est dingue c'est juste dingue voilà ça rend le jeu encore meilleur le fait qu'il y ait toujours cette communauté même si voilà y'a toujours ceux qui cassent les bonbons à tout le monde voilà c'est toujours comme ça par contre pareil c'est vrai j'ai pas trouvé bon après voilà ça aurait pu en vrai mais je trouve pas qu'il y a des puristes genre je sais pas tant mieux j'ai pas eu cette sensation mais va te faire enculer mais ça me casse les couilles sans déconner oh c'est bon là vas-y bon tu vois par rapport à cette situation je sais très bien que personne en commentaire va dire ouais mais c'est normal tu respectes pas les limitations t'es qu'un enculé tu sais pas rouler tu respectes pas les chauffeurs camions voilà voilà c'était un bon exemple à ce moment là voilà je sais que vous êtes pas comme ça et ça fait vraiment plaisir alors que dans les d'autres vrais jeux enfin dans d'autres jeux de vraies simulations attention j'ai pas dit que c'était un faux jeu je me suis rattrapé dans les vraies simulations t'as les gars ils sont relous y'en a ils sont relous genre en aviation les mecs ils rigolent pas alors ils sont pas tous comme ça la communauté Fly Simulator c'est pour ça que je la kiffe je suis sur un discord et tout je vous mettrai en description si vous voulez ça n'a rien à voir avec Eurotruck mais n'hésitez pas à le rejoindre si vous aimez Fly Simulator c'est une très bonne communauté mais à côté de ça si t'es pas sur ce discord et que t'es ailleurs t'en as c'est des puristes c'est les tontons qui connaissent tout sur les avions toi t'y connais rien t'es qu'une merde voilà donc t'as pas à toucher à ce simulateur parce que tu n'es pas pilote d'avion tu n'y connais rien laisse tomber Eurotruck c'est pas comme ça visiblement et ça c'est vraiment très sympa par contre beaucoup de beaucoup de PV aujourd'hui ça ça m'emmerde au plus haut point en tout cas on reconnait on reconnait on va prendre à gauche et après on va pouvoir prendre le ferry chaque fois je dis c'est le ferry mais je ne sais pas si c'est ça le nom du truc et on va prendre le bateau tout simplement pour arriver en Corse et ça c'est sympa il faudra faire le plein bientôt je viens de capter j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié la prochaine coupure attends on va regarder ça une fois qu'on sera en Corse parce que de toute façon on sera bientôt arrivé qu'est-ce qu'il me fait lui ok salut la po hé ah non 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 tu passes ah là mon pote ouais je suis énervé ouais ouais je suis énervé de ouf il n'a pas intérêt à mettre une amende parce que je lui ai passé devant ah là j'ai le seum là j'avoue j'ai le démon je me suis pris je me suis pris un excès de vitesse qui n'était pas approprié en fait genre ok j'étais peut-être en excès de vitesse je ne sais pas de combien mais ce n'était pas approprié j'étais tout bien comme il fallait ça me rend ouf ça me rend ouf en plus j'étais en train de parler sérieusement de tout ce qui me tenait à coeur de la simulation que voilà attends c'est dingue c'est dingue c'est dingue on a les petits cargos ici si j'agrandis la map on est arrivé vous voyez c'est bon on est tout bon j'enlève le régulateur parce qu'il y a un feu rouge on va se faire un petit shifumi ou pas là on a le temps ou pas on n'a pas le temps on n'a pas le temps je voulais faire un shifumi salut collègue oh il m'a fait un appel de phare la classe eh ouais on est potes nous c'est quoi comme marque de camion un Renault très bien c'est pour ça qu'il n'y a pas de GPS c'est pourri je rigole oh ça va je rigole parce que ça par contre à ce niveau là autant la communauté n'est pas chiante à propos du jeu mais forcément on ne touche pas aux passionnés des camions s'il y en a qui sont team Renault forcément je ne peux rien dire mais voilà et pareil ça c'est sympa aussi c'est tout con mais pareil quand j'avais fait le choix parce que j'avais eu mon coup de coeur pour Volvo vous n'étiez pas là bon après Volvo c'est quand même pas de la merde je pense mais vous n'étiez pas là en disant ouais Volvo c'est de la merde ou quoi bien au contraire vous étiez plus en mode bon moi je suis plus Scania moi je suis plus machin mais c'est un bon choix tant mieux si ça te plaît et tout ça voilà et ça ça c'est beau parce que dans d'autres trucs de simulation tu vas dire oui alors l'avion machin et on va te dire ouais mais frère bah déjà tu fermes ta gueule parce que tu ne sais pas piloter d'avion dans la vraie vie donc déjà tu n'as aucun mot à dire sur les avions genre voilà c'est incroyable j'adore Eurotruck voilà plus j'en parle et plus je kiffe dingue c'est incroyable j'espère que vous kiffez aussi quand je tape quand je tape dans mon micro à chaque fois là merde j'ai oublié de voir le café non c'est bon il est fini oh j'ai eu peur oh j'ai eu peur parce que vous savez que le café froid c'est pas bon le mec le mec il est reparti sur le débat hop c'est parti salut salut bah oui ils font pas d'appel de phare c'est juste pour vérifier si si voilà quoi salut salut ouais ah c'est ils ont pas l'esprit camion c'est pas des motards vas-y j'aimerais bien recroiser un camion pour lui faire des appels de phare c'est vrai que c'est kiffant ça c'est vrai que ça c'est kiffant j'espère que Truckers MP ça va marcher très rapidement pour que je puisse vous faire du Truckers MP très rapidement et euh ah putain les gars je vais me trouver le temps les gars je vais me trouver le temps merde pourquoi je me suis arrêté d'un coup là c'est n'importe quoi ce qui vient de se passer excusez moi je roule en chaussette je le rappelle donc c'est pas ouf mais sinon ça glisse oui je me prendrai le temps les gars je trouverai le temps pour qu'on fasse quelque chose ensemble vraiment genre en voilà en multijoueur avec les abonnés bam ça peut être trop fun quoi putain mais je suis en onzième vitesse à 30 km heure il y a un qui va là aujourd'hui pas aujourd'hui hé hé c'est tous les jours oui monsieur je vais prendre une deuxième sortie tout de suite bim regardez comment c'est smooth à tout moment je me retourne et on a on a encore un rond-point là non c'est pas un rond-point c'est un croisement voilà héololines bienvenue à héololines d'ailleurs je vous avais demandé je vous avais demandé quand on était à Marseille et vous me l'aviez dit du coup qu'en effet c'était bien représenté plus ou moins que ça ressemblait vraiment donc et bah écoutez les gars c'est super stylé il va se calmer là c'est quoi ça c'est Amazon qui m'écrit ah ouais Amazon ils sont forts Amazon tiens ouais vous aviez ça vous avez regardé ça récemment vous voulez pas l'acheter non pas du tout allez on est arrivé enfin on est pas arrivé mais voilà on va voir le trajet à mon avis ça va nous gratter pas mal de temps et en effet voilà regardez il va nous rester plus que deux heures de route les gars voilà Porto Vecchio on embarque on entend les mouettes ah 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 le lait il en aura parcouru n'empêche de la distance ok on est arrivé il est 8h47 du matin du coup c'est cool le jour se lève à peine et ça c'est vraiment stylé et donc là on va pouvoir découvrir la Corse puisqu'on va découvrir Ajaccio et ça ça va être méga stylé alors si j'ai bien compris je dois rouler où là j'ai jamais compris comment il fallait rouler parce que là il y a la flèche à l'opposé qui est à droite donc j'ai rien à foutre à gauche je comprends pas c'est trop chelou j'ai jamais compris et d'ailleurs vous vous étiez foutu de ma gueule quand je voyais les îles au loin bah l'île enfin l'île ce qu'on voit là bas je crois que c'était ça et que j'étais là en mode oh mais c'est Marseille du coup c'est pas Marseille c'est l'île qui est en dessous il me semble ce que vous m'aviez expliqué bon je sais pas trop mais bref j'avais tort et vous aviez raison mais voilà c'est juste pour dire j'avais cru que c'était la Corse ouais ouais je suis un peu con ça peut arriver ok on prend à droite ouais j'avais déjà fini une livraison à gauche une fois et donc là à partir de là on découvre c'est parti voilà c'est incroyable en fait non c'est même pas la Corse c'est juste le reste de c'est même pas Marseille c'est le reste de la Corse en fait juste je suis complètement c'est encore plus con que ce que je croyais c'est trop beau là les gars ça y est on découvre là les frérots enfin je découvre parce que peut-être que vous connaissez déjà voilà tout ça pour moi c'est nouveau et c'est trop beau et je vais prendre mon temps et je vais enlever les feux voilà oh ouais les gars je vais savourer cet instant il y a des pubs voyageurs incroyable bonjour messieurs dames oh il y a des terrasses les gens ils sont en terrasses et tout ils ont pas le masque office de tourisme aïe 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 direction Bastia Buna Faizu bonjour mesdames vous êtes un peu proches vous ne respectez pas si c'est bon ils respectent le maître bonjour messieurs bonjour messieurs dames oh c'est stylé j'aime trop c'est vraiment sympa mince alors je n'ose pas imaginer Ajaccio encore ça risque d'être très mignon on a une station essence ça c'est sympa d'ailleurs les stations essence encore ça ne sont pas moins chères je ne sais pas comme dit je me pose des questions des fois elles sont bêtes l'autre il me colle au cul l'autre camion il va se calmer direct ok on peut aller à droite ça ne sert à rien c'est juste un petit parking alors la station essence on va faire attention de ne pas la louper oh c'est mignon oh c'est vraiment sympa voilà on va s'apprivoisonner on va s'apprivoiser on va s'approvisionner bonjour messieurs bon café voilà on va se faire un petit peu c'est couvert par le l'employeur je le rappelle mais ça ne sert à rien de trop s'en mettre voilà là on est très bien ça suffit on ne va pas faire plus on est bientôt arrivé ok on est parti zébardi 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 alors personne et on se prend à la première sortie on quitte Porto Vecchio oh là là c'est stylé oh vraiment c'est stylé allez on se fait un petit road trip en Corse les gars ça change en vrai l'environnement il change tellement là de tout ce qu'on a fait en France et tout ouais mais la Corse c'est en France puis d'un autre côté on dira la Corse c'est pas en France j'adore 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 allez on va pas créer des débats les gars on kiffe il y a la police ah la police c'est la même qu'en France là par contre il n'y a pas de problème là il n'y a pas de problème pour les impôts et tout ok en tout cas c'est super beau la Corse c'est quand même un endroit qui est je pense je dis je pense parce que j'y suis jamais allé donc mais voilà je d'après les dire forcément c'est super joli il y en aura d'autres routes qu'on pourra encore explorer visiblement mine de rien sur Eurotruck on a de la route à faire disons le on a énormément à voir c'est assez difficile de s'ennuyer même si c'est vrai que on a tendance à dire que les routes sont ennuyeuses parce qu'elles se ressemblent plus ou moins toutes là en l'occurrence là elles ne se ressemblent pas tu vois là on est vraiment dans un nouvel univers donc c'est vraiment stylé quoi c'est quoi cet endroit là pourquoi c'est une T50 ? c'est un lieu touristique je pense il y a un hôtel c'est quoi ? bevon devon devonne oui c'est une sorte de zone avec des habitations et tout quoi des entreprises je pense ouais c'est pour ça que c'est 50 et là on peut se relâcher génial bien sympa et là on va se taper des petits virages en plus donc c'est bien sympa en tout cas on s'approche de la fin de la vidéo donc une heure de vidéo quoi qu'il arrive ça c'est clair j'espère que ça vous aura plu oh regardez c'est vraiment super mignon quoi j'aimerais bien que la miniature de la vidéo se fasse ici quoi mais je il y a tellement de choix et à mon avis on n'y est pas encore au bout de nos surprises donc je sais pas encore quoi faire là je roule un peu comme un petit fifou c'est la fin ça va c'est trop stylé eh viens on va emmener les motos là-bas et on va se faire un road trip en Corse c'est 50 c'est 50 c'est 50 il pourrait oh là là la plage oh là 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 s'il vous plaît non s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît là les gars voilà je suis pas convaincée de celle-là on verra on verra encore par la suite mais c'est trop beau profitez bien les amis c'est vraiment super mignon je me suis trompé de vitesse oh là 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 on va se faire tout le front tout le front de mer ouais c'est ça c'est un front de mer quoi pas beaucoup de vagues c'est bizarre oh ouais on va se refaire des virages et tout attendez il faut que je réessaye des screens là bam et ben voilà on l'a la miniature de la vidéo on aura fait trois screens aujourd'hui mais c'est celui-là qui l'emportera en plus sur cette petite musique de fond je pense que ça va vraiment nickel oh ouais et puis cette route elle est quand même pas dégueulasse là manquerait plus qu'il y a un cochon qui traverse parce qu'encore c'est les cochons qui sont un petit peu en liberté etc je crois ou je sais pas c'est quel animal oui c'est des porcs non c'est des cochons je sais pas mais je sais qu'il y en a qui traverse et c'est marrant et du coup j'imagine là qu'on s'en prenne un ce serait vachement drôle ouais je suis un petit peu plus au dessus de la limitation tranquille il n'y a pas la police je suis prêt à ralentir ah bah c'est bon c'est fini on peut bombarder est-ce que je tente de doubler on est en Corse on est un petit peu des fifous ou pas non on est pas des fifous ah si mais non on est pas non plus des suicidaires oh là là oh pardon pardon monsieur pardon monsieur je voulais pas vous rentrer dedans j'étais émerveillé par ce que j'ai vu oh la voiture qui vient de doubler le camion incroyable oh et puis forcément il y a les champs et tout c'est trop beau c'est un cadre idyllique ok bienvenue à Aleria je connais pas oh la la c'est beau oh là le feu oh là allez on se fait un petit pierre feuille ciseaux vous êtes prêts 3 2 1 pierre ciseaux feuille oh là moi c'est les ciseaux et vous c'est quoi vous avez gagné vous avez perdu moi je pense que j'ai gagné j'en suis sûr allez le feu passe au vert mon pote vitasse power hé les gars petite parenthèse de tout le trajet je n'ai pas calé une seule fois c'est impressionnant ça m'arrive tout le temps on pourrait aller tout droit et tout oh là là on va on pourrait tellement découvrir des trucs et on découvrira tout ça en live en live ou en vidéo peu importe ça sera peut-être plus en live je ne sais pas on verra pour ne rien rater twitch.tv slash mcolo off vous avez les rediffusions qui sont disponibles alors il me semble qu'elles se suppriment au bout de 7 jours mais voilà vous avez 7 jours du coup pour regarder les rediffusions intégrales si vous le souhaitez sur mon petit twitch mon petit twitchounet twitchounet mon petit twitchouille twitchou 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 ouais bon je tentais un truc parce qu'instagram on dit un stouche ouais ouais vous n'avez rien vu vous n'avez rien vu hop voilà tout va bien il y a une route à droite c'est incroyable ah c'est un chemin privé oh là là c'est trop stylé sa mère ok bon on va y aller tranquille du coup oh ouais mais non mais c'est génial oh ouais ça pète là franchement vous savez ça me fait penser à quoi on est en Corse en fait ça me fait penser à des vidéos que j'avais vu à l'époque et tout justement route de la mort et tout alors c'est pas ça c'est pas au même endroit mais ça y ressemble forcément voilà là c'est pas non plus une route de la mort mais ça me fait penser à une route où genre s'il y a un camion qui passe il y en a pas deux qui passent et il faut faire demi-tour en marche arrière tout ça vous voyez ce que je veux dire ou pas alors c'est pas ici je le sais très bien il n'y a pas de soucis à ce niveau là mais ça me ça m'y faisait penser là comment c'était salut ah je peux pas faire d'appel de phare j'ai pas les phares oui alors oui parenthèse en fait j'ai réglé ma gâchette du volant avant c'était les appels de phare directement mais maintenant c'est plein phare tout court comme ça je m'embête plus et du coup pour faire un appel de phare je fais double fois plein phare le problème c'est que quand t'as pas les feux allumés de croisement forcément tu peux pas mettre les pleins phare c'est logique et on arrive à corté corti je ne sais pas comment ça se dit je ne sais pas je ne connais pas voilà je connaissais pas je découvre en même temps que vous bienvenue à Avalon enfin non c'est une pub c'est de la bière je ne sais pas le mec j'y connais rien j'y connais rien du tout Ajaxio ce sera à droite au rond point ouais donc tout droit c'est vraiment mignon ouais c'est ça il y a une voiture derrière j'avais pas vu la voiture elle doit s'ennuyer derrière ok c'est bien sympa il nous reste 45 minutes de route donc à la fin de cette route on sera probablement je pense arrivé à Ajaccio s'il y en a qui sont là-bas n'hésitez pas à me dire si c'est ressemblant ou pas ah j'ai pas vu le prix du carburant ça c'est le truc que les relous ils font à chaque fois oh là le prix il a encore baissé oh le prix il a encore augmenté quoi ? ah les échéances du prêt à la banque ouais c'est mes échéances ouais c'est vrai qu'on perd toujours de l'argent j'ai toujours mon prêt à la banque qui est pas fini je crois qu'on est au huitième jour sur je sais plus combien donc c'est un petit peu chiant mais c'est comme ça au moins maintenant j'ai des employés je pense que l'autre je vais la virer j'attends encore un peu de voir si elle me rapporte et tout faut voir les statistiques sur du long terme là c'est la période d'essai j'ai envie de de placer ça comme ça mais voilà on verra combien elle me rapporte parce que surtout par rapport à combien elle me coûte cette connasse pardon excusez-moi non non mais attends c'est une escroquerie la meuf elle s'était vendue là en mode ouais marchandise fragile trop fort et tout bah frère moi aussi je sais faire salut la police ça va oh heureusement que vous m'aviez pas vu rouler elle est sympa cette route à tout moment je me retourne mais c'est tellement kiffant je suis en plein kiff et là on aura Ajaccio à droite hop incroyable ça va j'ai repris quand même bien l'habitude je trouve de rouler genre autant je fais le con et des fois je me retourne enfin je suis sur le point de me retourner on notera évidemment la boulette que j'ai fait tout à l'heure dans la vidéo mais voilà je veux dire ça va je m'en sors bien j'arrive à bien gérer mes vitesses encore une fois j'ai pas calé et pourtant quand j'avais repris Eurotruck là il y a pas longtemps et tout c'était la merde et bah voilà Ajaccio découvert bon voyage j'ai des progrès là vous voyez pas j'ai la caméra mais voilà on est arrivé bienvenue à Ajaccio Ajaccio et voilà d'abord ah oui on va découvrir les points d'interrogation j'avais oublié ce qui fait que ça va durer encore un petit peu un peu plus mais rien du tout il reste voilà 6 km c'est pas grand chose en tout cas voilà on est à Ajaccio et on a débloqué l'émission de là bas et ça c'est sympa pour pouvoir découvrir un petit peu plus ces environnements et hop salut ah oui je peux plus faire d'appel de phare j'avais oublié je voulais quand même essayer et niveau essence j'ai géré ohlala ça ressemble à Marseille les palmiers là comme ça enfin à Marseille sur le jeu quoi parce que je sais pas comment c'est là-bas ah ouais en fait on fait un détour ok oui en fait on va juste faire un mini détour pour atteindre les points d'interrogation parce que du coup l'arrivée elle est en face mais tant mieux tu vois on déco de la route c'est ce qui nous intéresse oui voilà il y a le point d'interrogation qui est là-bas d'accord au rond point j'ai failli taper le trottoir personne ne roule comme ça on est bien d'accord alors qu'est-ce que c'est ça va être un concessionnaire une agence de recrutement je pense une agence de recrutement agence de recrutement bah tant mieux tant mieux c'est très bien oui on va faire comme ça on va pas faire demi-tour comme des abrutis quand même on est pas voilà c'est bon c'est parti le feu là-bas il va repasser au vert en même temps ça c'est bien ouais j'aime quand ça quand ça marche bien que c'est fluide là ça ça me plaît personne en face mais c'est fantastique qu'est-ce qu'il se passe la Corse ça y est c'est mon nouvel endroit là ça y est je kiffe voilà évidemment sur le stimulateur ça n'a rien à voir franchement la Corse bah c'est comme en vrai c'est super grand et t'en as pour assez longtemps à survoler alors que là c'est vrai que on parcourt la Corse assez rapidement pour le coup c'est normal heureusement mais voilà juste pour dire alors je vois pas le feu par contre ah bah il était au vert voilà tu vois ah j'ai bien fait d'avancer incroyable oh qu'est-ce qu'il fait le camion le pompier il s'écrit tout permis ou quoi là ça y est monsieur monsieur est pompier alors il peut passer au rouge il n'y avait pas les gyrophares oh là 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 aussi il y a des miniatures à faire on voit rien oh c'est beau ah j'espère que vous kiffez autant que moi franchement j'espère que vous kiffez oh et puis il y a un bateau oh là là et hololines oula oui le feu qui passe au vert il y a des locations de vélo si jamais si jamais ça vous intéresse et on est déjà bientôt arrivé normalement sur le chemin oui il y a un point d'interrogation qui nous attend aussi alors j'aurais bien aimé ah non c'est un rond-point il faut que je reste à l'extérieur la voiture là elle va me faire du tort alors vas-y double-moi elle va me faire du tort on va avoir un nouvel accident donc je connais je connais allez passe passe il fait trop peur voilà on prend bien large j'essaie de m'appliquer quand même vous l'aurez remarqué et ben voilà lisette logistix logistix zébardi et ben c'est justement là-bas qu'on va livrer salut collègue il y a du trafic camion ici aussi là plus que 3 minutes et on arrive dans je pense une sorte de petite zone industrielle c'est ça salut la police c'est bon ça ça aurait été con ça que je la rentre dedans quoi euh non alors il faut que je tourne ici à gauche mais moi je vais voir le point d'interrogation là-bas excuse moi d'être chiant oui oui alors c'est quoi oh un concessionnaire t'inquiète je fais demi-tour alors c'est quoi man ok cool on a un nouveau concessionnaire de découvert ça fait plaisir on va faire demi-tour à l'intérieur de ce man moi ce qui m'intéresse toujours c'est les volvos le volvo que j'ai en tête encore là donc voilà on s'en fout des nouveaux concessionnaires on va éviter de caler allez hein j'ai calé zéro fois encore alors si je peux faire un petit effort je suis bloqué la vérité allez je suis bloqué quoi ? non les gars tu déconnes non la vérité je me suis bloqué je suis un putain d'enculé attendez ok c'est bon ok tout va bien ouais j'ai eu peur je me suis dit putain on est à une minute d'être arrivé et je me bloque ça ça aurait foutu le démon ça ça vraiment ça m'aurait mis mal allez on est parti et il faut que je tourne à droite ici c'est parti il y a le train qui passe en même temps c'est génial c'est fou tout ce qui se passe il y a tellement de d'activités dégâts de la semi il va te faire foutre non j'ai tapé je suis deg je suis désolé les amis oh vous devez me détester allez allez en plus on tape contre le mur et bah j'en aurais eu des pénalités aujourd'hui les amis et là évidemment je vais pas être bien garé oh trop fort oh ouais je suis bien garé ouais allez c'est fini les amis on décroche là la remorque j'en peux plus de ce trajet 1h 8 941 km allez dis moi tout on est passé niveau 17 non on était déjà niveau 17 c'est pas ouf hein ce qu'on a gagné comme XP presque 20 000 euros mais voilà avec les pénalités et puis on a pas les 20 000 donc pas ouf mais en tout cas on aura bien baladé on aura découvert Ajaccio une meilleure partie de la Corse et ça c'était vraiment stylé pour le coup j'espère que cette vidéo vous a plu les amis si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures c'était Mkolo des bisous ciao ciao tout le monde Mkolo